Donc, moi c'est Wally Dubjury, je travaille pour la société DCVision. Donc, DCVision, c'est une ESN, ESN spécialisée dans l'informatique décisionnelle. Est-ce que l'informatique décisionnelle, ça vous parle ? Donc, ok. Donc, moi j'occupe le poste de responsable technique de l'agence lyonnaise. Et je vais justement, durant cette présentation, vous présenter DCVision. Donc, vous présenter ce qu'on fait. Alors, qui nous sommes ? Comment on accompagne nos clients ? Et ensuite, je vais vous présenter aussi mon parcours. Et comment j'ai pu évoluer au sein de la boîte. Pour justement, vous donner la possibilité de se projeter. Si vous voulez donc nous rejoindre plus tard. Et si vous voulez, sinon, vous spécialisez dans l'informatique décisionnelle. D'accord ? Donc, pour commencer. Je vais vous présenter DCVision. Donc, DCVision, c'est une société de service. Donc, une société de service, c'est une entreprise qui accompagne les clients dans leurs problématiques sur l'informatique décisionnelle. Donc, la société a été créée en 2006. Et donc, dans l'API, nous avons des éditeurs de logiciels. Et donc, nous, on a développé un partenariat avec SAP, qui est parmi les leaders dans ce domaine, sur le domaine de la BI. Donc, nous avons développé un partenariat et nous avons développé une expertise durant ces 15 années d'existence. Et nous sommes donc passés le leader du support SAP Business Subject en 2017. Donc, on était, donc on est justement experts sur les outils décisionnels de SAP. Et depuis 2020, comme il n'y a pas que SAP sur le marché, il y a d'autres éditeurs, comme Microsoft, Talent, nous avons aussi développé des partenariats avec ces éditeurs-là pour accompagner nos clients sur leurs problématiques autour de ces solutions-là. Et donc, pour le futur, justement, notre objectif, c'est de continuer cette croissance pour accompagner au mieux nos clients sur leurs problématiques, donc sur l'API, avec les outils du futur, donc notamment Microsoft ou d'autres outils comme Amazon, Google, Snowflake et d'autres éditeurs, justement, qui évoluent sur ces domaines de l'API et de l'informatique décisionnelle. Donc, nous avons plus de 80 collaborateurs et donc notre objectif, c'est atteindre les 100 collaborateurs à la fin de l'année. Donc, le siège de l'entreprise, il est à Toulouse. Nous avons aussi des agences à Nantes, à Lyon, à Paris, à Lille et à Bordeaux. Et moi, je travaille donc pour l'agence lyonnaise, où j'occupe donc le poste de responsable technique. Donc, par rapport à notre positionnement, je vous ai dit que nous sommes spécialisés dans l'informatique décisionnelle. Donc, nous accompagnons nos clients sur toute la chaîne décisionnelle. Donc, nous pouvons intervenir sur toute la chaîne. Et donc, sur un processus décisionnel, nous pouvons intervenir sur l'ETL, sur la modélisation de données, ou sur la réalisation de rapports et tableaux de bord. Donc, dans l'ETL, nous allons intervenir chez nos clients pour mettre en place un infocentre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, un infocentre ? Donc, nos clients utilisent des données. Donc, les données, par exemple, de données de commerce, par exemple. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les données et mettre en place une nouvelle base de données qui va consolider les données issues de plusieurs applications, plusieurs sources de données. Donc, on va les consolider, on va les traiter, on va les nettoyer pour mettre en place une nouvelle base de données qui va être destinée pour le reporting, pour les besoins d'analyse et d'aide à la prise de décision. Donc, pour mettre en place cette nouvelle base de données, nous avons des outils qu'on va utiliser, donc des outils qui vont récupérer les données sources de plusieurs applications, les nettoyer et les charger dans cette nouvelle base de données. Donc, on appelle ce type de projet, c'est le projet de mise en place d'un infocentre. Et justement, beaucoup de nos clients nous sollicitent pour mettre en place ces bases de données-là. Et donc, une fois qu'on a créé cette base de données, cette base de données infocentre, nous allons mettre en place un modèle de données, une couche sémantique qui est au milieu des deux, au milieu de la base de données et les rapports établissements. Dans cette couche sémantique, va être le lien entre la technique et le fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va créer le lien entre la base de données qui utilise un langage très technique parfois, et on va la traduire au langage fonctionnel compréhensible par les utilisateurs. Donc, pour cela, nous avons aussi des outils qu'on va utiliser. Donc, nos clients peuvent nous solliciter sur ce domaine-là, donc le domaine de la création de modèles de données et de la couche sémantique. Et nous avons ensuite la phase de réalisation de rapports et de tableaux de bord. Et donc, durant cette phase, nous allons créer les rapports d'activité de l'entreprise ou créer des tableaux de bord avec des indicateurs et des indicateurs, donc des axes d'analyse pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions. Donc, nous pouvons intervenir sur toute la chaîne décisionnelle, donc sur l'ETL pour la mise en place d'un infocentre, sur la mise en place de couches sémantiques ou sur la réalisation de tableaux de bord et de rapports. Dites-moi. Oui, par les utilisateurs, oui. Donc, ils vont utiliser cette souche sémantique pour créer leur propre rapport et tableau de bord. Donc, là, vous pouvez voir un exemple d'un ETL. Donc, je parle ici de la première partie du process, donc la partie ETL. Donc, ça, c'est un exemple d'un outil qui va récupérer les données de plusieurs sources. Donc, là, par exemple, en bas, vous pouvez voir que nous avons deux sources de données. Donc, on va récupérer les données de ces deux sources. On va les transformer. Ah, d'accord. Ok. Oui. Normalement, c'est bon. Ok. Et ils disent que c'est bon. Donc, ce que je disais, donc, ici, nous avons un exemple d'un ETL. Donc, c'est un outil qui va récupérer les données de plusieurs sources de données, les transformer et les charger dans une nouvelle base de données. Donc, c'est un exemple d'un outil qui s'appelle le Talend. Ici, nous avons un exemple, justement, d'un outil qui permet de créer cette couche sémantique qui va faire le lien entre la base de données et les rapports qui vont être créés par les utilisateurs. Donc, c'est une couche qu'on va développer pour que les données techniques soient compréhensibles par les utilisateurs métiers qui vont, donc, créer leur propre rapport. Et nous avons ici un exemple de tableau de bord et de rapports qu'on va développer en utilisant cette couche sémantique qui va pointer vers la base d'infocentre qu'on a développée. Alors, le premier, il a été développé par SAP Business Object et le deuxième a été développé par Microsoft Power BI. Donc, ABC Vision, notre offre globale consiste à… Donc, nous avons la partie prestation. Prestation, ce que je vous disais, donc, on accompagne nos clients sur la mise en place d'infocentre, sur le développement de couches sémantiques ou sur la réalisation de tableaux de bord et de rapports. Nous donnons aussi des formations. Donc, une fois qu'on a développé pour nos clients, on doit les former. Donc, un client peut nous solliciter aussi pour former ses utilisateurs. Donc, s'il a un outil, par exemple, la SAP Business Object ou un outil de Microsoft, il va nous solliciter pour former ses utilisateurs, justement, à être autonome sur cet outil et l'utiliser. Donc, on donne des formations. Les clients, pour pouvoir utiliser les outils SAP ou Microsoft, ils ont besoin de licences pour pouvoir les utiliser. Donc, nous, on est vendeur de licences aussi. Donc, on nous vend les licences pour pouvoir utiliser ces outils-là. Et on a aussi un centre de support à Toulouse qui se charge, justement, à résoudre les différentes problématiques techniques des clients. Donc, un client peut nous solliciter pour un problème. Par exemple, s'il n'arrive pas à se connecter à l'outil, il peut nous solliciter pour nous dire, voilà, mon problème, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et donc, notre centre de support à Toulouse va intervenir, justement, pour le débloquer et lui proposer une solution. Et donc, à Dissivision, pour pouvoir utiliser ces outils, nous avons développé des partenariats avec les éditeurs. Je vous ai parlé de Business Object, qui est l'outil de SAP. Je vous ai parlé aussi de Power BI, qui est l'outil de Microsoft. Dans l'ETL, nous avons aussi l'outil Talent. Je vous ai montré une capture d'écran de l'outil Talent, qui permet donc de récupérer les données de plusieurs sources, les transformer et les charger dans une nouvelle base de données. Donc, nous avons développé ces partenariats, donc avec SAP, Microsoft et Talent pour utiliser, donc, les outils diteurs. Alors, si le client, il a déjà ses propres outils, qu'il a déjà son propre environnement. Donc, souvent, c'est stratégique pour les clients. Donc, ils décident s'ils veulent utiliser SAP ou ils veulent partir sur Microsoft ou sur un autre éditeur. Donc, s'il est sur du SAP, on va l'accompagner sur SAP. S'il est sur Microsoft, on va l'accompagner sur Microsoft. Et s'il n'a pas d'organisation, il n'a pas d'architecture décisionnelle, c'est là où on va le conseiller. Donc, selon son budget, selon ses besoins, on va lui conseiller l'outil le plus adapté, justement, à son architecture et qu'on va mettre en place ensuite. Donc, tout dépend de son besoin, de son budget et ce qu'il a déjà à l'interne. Oui, on va redévelopper de nouveau pour justement passer d'une architecture envers une autre. On ne peut pas convertir ce qu'on a sur SAP, par exemple, on ne peut pas le convertir sur Microsoft. On est obligé de tout redévelopper de nouveau. Mais beaucoup de clients le font aussi. Je vais vous montrer tout à l'heure les projets que j'ai pu réaliser ces quatre dernières années. Justement, il y a un projet, on est en train d'étudier dans quelle mesure nous pouvons passer d'une architecture talent vers une architecture Microsoft. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 300 clients actifs. des solutions, des clients qui nous sollicitent pour des besoins autour de l'informatique décisionnelle. Et donc, durant ces 15 dernières années, nous avons pu réaliser 70 projets à InfoCentre. Nous avons réalisé plus de 600 sessions de formation. Une formation, c'est une formation d'une journée, deux jours, trois jours, selon le besoin. Donc, on va former les utilisateurs à utiliser un outil, par exemple, à utiliser Microsoft Power BI, à utiliser SAP Business Object, pour justement qu'ils soient autonomes sur l'utilisation de ces outils. Pour nos clients, donc, j'ai ici mis les références de l'agence lyonnaise, donc les clients pour l'agence lyonnaise. Donc, nous travaillons, par exemple, avec Kiolis. Kiolis, c'est la société qui gère les transports à Lyon. Nous travaillons aussi pour Grand Lyon Métropole, pour Biscuit Bouvard, pour Mondial Tissue, pour Avenir Télécom. Donc, chaque client, nous l'accompagnons sur ses besoins autour de l'informatique décisionnelle. Donc, si je prends, par exemple, le projet de Kiolis, par exemple, qui consistait à changer de version de BO, donc de mettre à jour la version Business Object, d'une ancienne version vers une nouvelle. Et donc, on a dû installer un nouveau environnement et récupérer tout l'existant, tout l'existant de l'ancien serveur vers le nouveau. Donc, ça dépend de... Donc, chaque client, il a ses propres besoins et nous avons pu l'accompagner d'une manière différente. Merci. Je vais maintenant parler sur moi. Donc, comment mon parcours ? Donc, j'ai fait un master au management du système d'information en 2018, à l'IAE de Nantes. Donc, avant, j'étais basé à Nantes et je suis à Lyon depuis quelques mois. Donc, j'ai fait mon stage à DC Vision. Donc, j'ai intégré DC Vision en tant que stagiaire. Donc, c'était en 2018, du coup. Donc, j'ai commencé en avril 2018. Durant mon stage, donc, il a duré cinq mois. Le premier mois consistait, donc, à s'auto-former, à se former, donc, sur les outils utilisés par DC Vision. Donc, ma formation a duré cinq semaines. Donc, pendant ces cinq semaines, je me suis formé sur l'utilisation des outils qu'on utilise à DC Vision, donc, sur SAP Business Object, sur Talent et sur Microsoft. Et à l'issue de cette formation, donc, le directeur technique m'a attribué un sujet de stage. Donc, mon sujet de stage consistait à monter en compétence sur un outil, sur un outil de talent où je devais, donc, réaliser toute la procédure d'utilisation, toute la documentation et réaliser ensuite un support de formation qu'on va, donc, donner au client. Donc, la première phase de mon stage consistait, donc, justement, à monter en compétence sur cet outil et ensuite, réaliser toute la documentation pour, justement, pour DC Vision, pour qu'on puisse l'utiliser pour accompagner nos clients. Et, donc, après mon, après cette première phase de stage, on m'a attribué un nouveau sujet qui consistait, donc, en fait, ce n'est pas un sujet, mais je devais participer à un projet, un projet en interne, où j'ai pu, donc, travailler avec les consultants sur place, sur ce projet-là. Et, donc, j'étais directement dans le projet, donc, je travaillais directement avec les consultants. C'était pour un client et j'ai pu, donc, participer à ce projet, même en étant stagiaire. Donc, à l'issue de ce stage, j'ai intégré DC Vision, donc, en tant que consultant. Donc, ils m'ont proposé un CD avant mon stage, que j'ai accepté, donc. et j'ai travaillé en tant que consultant pendant trois ans, donc, de septembre 2018 à février 2021. Donc, pendant ces trois ans, donc, j'ai pu travailler pour beaucoup de clients, donc, sur différents sujets. Donc, j'ai pu réaliser des projets infocentres, accompagner des clients sur la réalisation de rapports, de tableaux de bord. J'ai aussi formé beaucoup d'utilisateurs, donc, j'ai donné beaucoup de formations pendant ces trois années. Et j'ai aussi, donc, participé à la mise en place de nouveaux... Comment dire ? Alors, pour les clients, par exemple, qui sont sur une ancienne version de BO, ils vont nous solliciter pour mettre à jour leur version. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un nouveau environnement, on va installer BO et on va récupérer l'existant des anciennes versions. Donc, on appelle ces projets, c'est des projets de migration de plateforme. Et donc, j'ai fait aussi des projets de migration de plateforme pour justement mettre à jour la version de BO pour nos clients. C'est Business Subject. Ah, j'avais Business Subject. Oui. Alors, BO, c'est une suite d'outils qui permettent, donc, de faire la création de rapports ici, la création de rapports et de tableaux de bord et la réalisation de couches sémantiques. Oui. Et BO aussi, SAP, ils ont aussi leur propre ETL qui s'appelle Data Services qu'on peut aussi utiliser pour récupérer les données de plusieurs sources et les charger dans des nouvelles bases de données. Oui. À la suite, donc, ce que je disais, je me suis arrêté où? C'est ça. Donc, quand j'étais consultant, j'ai réalisé des projets de migration. J'ai réalisé des projets de mise en place d'infocentres. J'ai accompagné aussi les clients sur la réalisation de rapports et tableaux de bord. et j'ai donné aussi beaucoup de formations pour les utilisateurs. En février, plutôt en mars 2021, on m'a proposé le poste de chef de projet décisionnel à Nantes, donc où je suis passé dans le chef de projet, où j'accompagnais les clients, les consultants, pardon, dans leur mission et je faisais aussi le suivi de projet. J'étais chef de projet à l'agence nantaise pendant un an et en ce début d'année, je suis passé responsable technique de l'agence lyonnaise. J'ai déménagé de Nantes à Lyon pour occuper ce poste où j'ai plus maintenant un rôle de responsable d'agence à Lyon. Je fais toujours mes tâches de chef de projet, donc j'accompagne des consultants. Je prépare les missions, mais je travaille plus en amont avec l'ingénieur d'affaires. L'ingénieur d'affaires, c'est le commercial. Je travaille avec lui pour faire les rendez-vous avec les clients pour identifier leurs besoins et leur proposer des solutions. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question s'il y a des clients qui nous sollicitent justement pour passer d'une architecture vers une autre. Avant de lui proposer quelque chose, on va faire un rendez-vous avec lui pour identifier son besoin et à partir de là, on va lui proposer la solution la mieux adaptée à son environnement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. 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 Alors, c'est à peu près la même chose. Un chef de projet va gérer une équipe, une équipe peut-être composée d'une seule personne dans plusieurs. Donc, il va définir les délais, il va s'engager sur ces délais-là. Un chef de projet aussi, il va réaliser un cahier de charge. Un cahier de charge, donc, on va suivre pour les développements. Et un chef de projet, donc, va suivre le projet, donc, il va faire des points réguliers d'avancement avec les consultants et avec le client. On est à peu près et on est sur la même logique, mais on n'est pas sur un projet de développement d'une application, mais on est sur un autre type de projet qui est toujours dans l'informatique, mais les livrables ne sont pas les mêmes. Donc, on ne va pas développer une application, mais on se réfleche sur un développement d'un tableau de bord, de la mise en place d'un infocentre ou autre. Ça dépend des besoins de nos clients. D'accord ? Ça répond à votre question ? Pas de questions pour vous ? D'accord ? Oui ? D'accord, ok. Je vous propose de parler plus en détail sur votre cas après. Ok. D'accord, ok. On va en parler après. Donc, durant ces quatre années, j'ai travaillé pour 50 clients, donc c'est des clients soit des PME, des grands comptes, dans le public ou dans le privé. Donc, sur des missions qui ont duré une journée à un an, donc ça dépend. Donc, j'ai travaillé pour un client pour réaliser une formation d'une journée ou pour mettre en place un infocentre sur un projet qui a duré un an ou plus. Donc, si je vous présente, par exemple, quelques projets que j'ai pu réaliser. Donc, comme c'est enregistré, je ne vais pas citer le client. Je vais vous donner plus ce que j'ai réalisé pour ces clients. Pour un client, par exemple, j'ai développé un infocentre qui va récupérer les données à partir de l'ERFP, mettre en place une nouvelle base de données et développer ensuite tout le reporting et tableau de bord pour le domaine fonctionnel commerce. Un autre exemple, par exemple, j'ai développé aussi un infocentre pour les données RH pour un autre client, mais sur les solutions de SAP Business Subject. Le premier, c'était sur Microsoft. actuellement, j'ai travaillé pour un client. On réalise une étude de faisabilité technique pour reproduire des flux ETL qui ont été développés par Talent. On souhaite voir dans quelles mesures nous pouvons les reproduire sur l'ETL de Microsoft. Donc, le client veut changer d'architecture. Il veut passer d'une architecture talent vers une architecture Microsoft. Et le but du projet, donc, c'est faire cette étude de faisabilité pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Pour un autre client aussi, j'ai fait des montées de version, donc de SAP. Un client qui a voulu mettre à jour sa version de BO. Donc, nous avons installé un nouveau serveur. Nous avons récupéré des données de l'ancienne plateforme vers la nouvelle. Et donc, chaque projet peut durer une semaine comme il peut durer un mois, selon le besoin du client et selon la charge. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, donc, à DC Vision, on peut travailler pour tout type de client sur différents secteurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une société de transport. On est sur du domaine public. On est aussi sur un journal. On est sur un industriel aussi. Donc, on travaille pour plusieurs secteurs et sur plusieurs domaines. Et donc, pourquoi je travaille à DC Vision et pourquoi je suis resté à DC Vision, bon, dans ces quatre dernières années. Donc, j'ai essayé de mettre en avant les points les plus importants, donc, à mes yeux. Je pense que c'est le cas aussi. Ce sera aussi le cas pour vous. Donc, le premier point, c'est le processus de recrutement. Donc, on est sur un processus de recrutement rapide. C'est-à-dire, on ne va pas… Ce n'est pas contrairement à d'autres entreprises où on peut passer trois, quatre, cinq entretiens. Et on attend à chaque fois deux semaines pour avoir la réponse et repasser ensuite un autre entretien dans trois semaines encore. Donc, on est sur un processus de recrutement rapide à DC Vision. Donc, on passe l'entretien avec la RH et dès qu'on a sa validation, on va passer l'entretien avec le responsable technique. On aura rapidement la réponse. Donc, si c'est OK, on aura une proposition ensuite. Si ce n'est pas OK, on aura le temps de chercher ailleurs. Aussi, DC Vision, c'est une entreprise à taille humaine. Donc, on n'est pas une entreprise à 3 000 collaborateurs. Donc, ce que je disais, on est une centaine de personnes. Donc, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on est plus sur un management de proximité. Ou la dernière fois, par exemple, le directeur général qui est basé à Toulouse, il est venu nous rendre visite à Lyon. Donc, il a fait le tour de l'ensemble des agences. Donc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, ça, c'est un plus aussi qu'on a à DC Vision. On accorde aussi beaucoup d'autonomie aux consultants. Donc, on ne travaille pas au mois de projet où on peut avoir 5 ou 6 consultants qui interviennent sur le même projet. Mais chaque consultant, il a sa propre mission. Il travaille pour son propre client. Donc, chaque consultant, on va dire, il est autonome sur sa mission. Il est garant, justement, de la qualité et du respect des délais. Donc, chaque consultant, il travaille en autonomie sur sa mission. Donc, ça, c'est un plus aussi où on a cette responsabilité, justement, sur notre mission. On se sent garant, justement, de la réalisation de la mission. Contrairement à d'autres entreprises où on peut nous affecter un bout de la mission, on ne peut pas voir. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas ce que les autres font. Donc, on a une petite tâche qu'on réalise. Et justement, on n'arrive pas à voir le projet dans sa globalité. Ce qui n'est pas le cas à DC Vision. Je trouve que c'est un avantage aussi. On n'a pas ailleurs. Notre expertise autour des solutions SAP BI et Microsoft. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces outils-là. Donc, on n'est pas expert sur tout. On est expert sur des outils bien spécifiques et qu'on utilise. Donc, pendant ces 15 dernières années, nous avons développé une expertise qui est reconnue par nos clients et qui nous sollicite. Comme je vous le disais, on est le premier centre de support en France. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu par nos clients et qu'on met en avant justement cette expertise autour de ces autres solutions-là. Et dernier avantage, c'est justement la diversité des missions et des clients. Comme je vous ai présenté, nous pouvons intervenir sur tout le processus de la chaîne décisionnelle. On peut intervenir dans le TL, dans la mise en place de modèles de données ou dans la réalisation de rapports et tableaux de bord. Nous réalisons aussi des formations pour nos clients. Et nous réalisons aussi la mise en place d'environnement pour l'installation des systèmes BO ou Microsoft. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Donc, lorsqu'on recrute un stagiaire ou un consultant, il va suivre un cursus de formation interne. Avant qu'il commence des missions pour des clients, on doit d'abord le former. Un cursus de formation qui peut durer 4 à 6 semaines. Et on va le former sur l'utilisation des outils de SAP et de Microsoft et de talent. Donc, durant 6 semaines, le consultant va installer son propre environnement. Donc, il va installer son propre environnement à SAP Business Object. Il va l'utiliser pour réaliser les différents exercices des formations. Donc, il va installer son système. C'est qu'il va suivre la formation de création de rapport. Il va ensuite suivre la formation de la mise en place de couches semantiques. Et ensuite, il va passer sur l'ETL pour récupérer les données, les transformer et les changer. Donc, c'est un cursus de formation qui dure un mois à un mois et demi. Et donc, durant ces 6 semaines de formation, il va faire un point régulier avec un consultant senior pour répondre à ses questions et pour suivre, justement, pour les suivre pendant sa formation. Avant de commencer des vraies missions pour des clients, il va assister d'autres consultants dans leur mission pour qu'ils apprennent justement comment préparer la mission, comment communiquer avec le client, comment faire des points avec un client. Donc, il va apprendre à faire ça avant, justement, de commencer une vraie mission pour ses clients. Oui. Justement, c'est ce que j'ai expliqué. Shadow, c'est-à-dire, il va accompagner un autre consultant sur sa mission. Shadow, comment dire, en français, les doubles. Donc, un consultant à DC Vision, il peut participer à des missions plus ou moins longues. Donc, des missions de mise en place d'infocentres, de conception et de formation. Un consultant, il peut avoir plusieurs clients sur des missions diverses et variées et sur différentes technologies. Donc, je vous ai parlé des technologies SAP, de Microsoft et de Talent. Et dans le futur, justement, nous souhaitons utiliser d'autres outils, donc élargir notre portefeuille de compétences pour intégrer les solutions de d'autres éditeurs. Un consultant à DC Vision, donc, il est acteur de développement aussi. Donc, un consultant peut se retrouver, donc, à réaliser des ateliers techniques pour les consultants. Donc, s'il va participer à un projet, il va monter en compétences sur un outil en particulier. Nous organisons des ateliers techniques en interne où le consultant va nous présenter comment utiliser cet outil pendant une heure ou deux heures. Il va nous faire une démonstration sur l'utilisation de cet outil. Donc, il est un consultant, donc, il peut être acteur aussi du développement de l'entreprise. Et nous avons aussi, à DC Vision, sur notre site web, un blog où on réalise des articles sur les fonctionnalités des outils qu'on utilise, sur les nouveautés, sur comment utiliser un outil. Donc, c'est un blog où les consultants peuvent écrire des articles qui seront publiés sur Internet et donc, qu'on peut rajouter sur notre profil LinkedIn, par exemple. Donc, c'est un plus et ça nous rajoute la visibilité sur Internet. Quelque chose aussi à mettre en avant, c'est l'état d'esprit à DC Vision. Comme je disais, comme on est une petite entreprise, donc, tout le monde connaît tout le monde. Et donc, ça favorise le partage d'informations. Donc, quand on connaît une personne, c'est plus facile de partir à la solliciter en cas de problème. Contrairement, lorsqu'on est sur une boîte avec 3000 personnes, il y a tellement de monde qu'on ne connaît plus personne. Et donc, c'est très difficile de solliciter les gens. Contrairement à notre entreprise, on est une petite équipe, donc, on se connaît tous, donc, forcément, si on a des problèmes, donc, on ne va pas hésiter à partir solliciter telle ou telle personne qui va prendre le temps de nous débloquer et de nous aider. Donc, c'est quelque chose, donc, à mettre en avant, cet esprit d'équipe. Et aussi, notre expertise. Donc, comme je disais, durant ces 15 dernières années, on a développé une réelle expertise autour de ces solutions-là. Donc, à DC Vision, comme on travaille aussi directement en front avec le client, donc, on est, comme je disais, chaque client, il travaille pour son propre client. Donc, on va aussi développer cette compétence d'un côté de communication, d'un autre côté de gestion de projet, parce qu'on est garant, justement, sur notre mission. Donc, ça nous rajoute, justement, ce plus-là où on est obligé de faire des points réguliers avec le client, l'informer, si on a des problèmes, communiquer au bon moment. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on ne va pas développer ailleurs. Et nous avons aussi la possibilité de passer des certifications, donc, des examens pour des examens de certification, par exemple, sur SAP ou Microsoft. Si on sent qu'un consultant est capable de passer l'examen, donc, DC Vision va lui payer cet examen de certification, et donc, il sera certifié SAP ou site certifié Microsoft. Donc, c'est une certification qu'il peut le rajouter sur son profil. Donc, c'est un plus pour lui, et c'est un plus aussi pour nous, DC Vision, justement, parce qu'on a des consultants certifiés. Donc, le contact à DC Vision, si vous êtes à la recherche de stage ou autre chose dans le futur, suite à votre formation, vous pouvez contacter Mme Laure Pejdeau, qui est chargée de recrutement à DC Vision. Donc, son adresse mail, c'est laure.pejdeau.com. Merci. Je ne sais pas s'ils ont des questions sur vous. Ah oui, je regarde. Alors, je vais regarder. Oui. 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 C'est un responsable de recrutement à DC Vision pour tous les agences sociétés. Oui. À Toulouse. Oui. Vous êtes en quelle formation? D'accord. Ok. Oui. D'accord. Votre alternance est sur quel rythme? Deux semaines, deux semaines. D'accord. Oui, oui. On prend aussi des alternants, justement. C'est comme un stagiaire, donc on va lui affecter un sujet de stage qui va donc être soit, comme je vous le disais tout à l'heure, mon stage consistait à réaliser la documentation par rapport à un outil ou sinon le stagiaire, pardon, va aussi, par exemple, réaliser un support de formation, réaliser un atelier technique. Donc, on a beaucoup de stages, on a beaucoup aussi d'alternants qui travaillent avec nous sur différents sujets et sur différentes technologies aussi. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut ouvrir la messagerie. Il y a deux personnes. Est-ce que c'est le... Une question. Il sera possible d'être accepté pour un stage avec Bac plus 2? Je ne sais pas. Alors, nous, nous prenons uniquement des stages soit en M1, soit en M2. Il faut aller jusqu'au Master. Oui, il faut aller jusqu'au Master. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, dans mon cas, non. Parce que, comme je vous disais, j'avais suivi un Master en Management des systèmes d'information. Donc, j'avais des connaissances en BI, mais uniquement des connaissances théoriques. Donc, comment... Quels sont les types de modèles qu'on peut avoir? Donc, le modèle de flou con de neige, le modèle en étoile. Donc, je connaissais les principes. Donc, quel est un schéma décisionnel? Donc, c'est quoi un infosombre? C'est quoi un Atamar? C'est quoi un ETL? Mais je n'avais jamais pratiqué. Donc, je n'avais jamais touché au vrai vraiment un outil de la BI. Mais je connaissais la théorie. Parce que, durant mon Master, justement, nous avons eu un cours d'informatique décisionnelle. Et j'avais aussi des connaissances en SQL. Comme on est sur des bases de données, il faut quand même maîtriser le langage SQL pour justement travailler dans la BI. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, nous avons recruté beaucoup de consultants issus du Master Miage. Donc, oui, nous prenons des étudiants du Master Miage. Donc, ce n'est pas problématique. Même si le Master est généraliste, il n'est pas spécialisé dans la BI. Mais vous, avant de, justement, commencer à travailler, vous allez faire justement un stage en M2. Et si vous voulez se spécialiser dans la BI, donc, vous allez intégrer une USN ou un client qui travaille, justement, une USN qui travaille dans la BI. Donc, vous allez monter en compétence durant votre stage sur le domaine de la BI. Et donc, ça va, vous, cette expérience, justement, ça va servir, justement, après pour trouver un CDI. Mais pour un stage, du moment que l'étudiant vient d'une branche, d'une spécialité d'informatique, même si elle est généraliste, ça ne pose pas de problème. Mais après, si vous voulez se spécialiser dans la BI, il faudra chercher un stage dans la BI, forcément. Oui. Oui. Non, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut orienter son CV, quand même. Sur le domaine de l'entreprise, on postule. Si on postule, pour une entreprise spécialisée dans la BI, il faut mettre en avant les compétences de la BI sur notre CV. Par exemple, il faut mettre SQL à la première position. Il faut mettre Java, par exemple. Donc, il faut orienter le CV selon les besoins de l'entreprise pour qu'il puisse attirer l'attention. Donc, si on a un CV orienté très développement, forcément, si on postule pour une entreprise spécialisée dans la BI, ça ne va pas attirer leur attention. Je peux arrêter l'enregistrement ? Merci. Merci.